bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose une vidéo pour réaliser des embellissements sur bâtonnets à glace je vous montre un peu à quoi ça ressemble donc moi j'ai réalisé celui ci celui ci et enfin celui ci donc vous allez avoir besoin de bâtonnets de glace vierge alors ça va vous faire soit des glaces à manger cet été énormément ou soit vous pouvez les acheter je vous dirai un petit peu plus loin dans la vidéo dans le tuto où est ce que vous pourrez trouver ces bâtonnets de glace vous allez faire ces embellissements uniquement avec des chutes de papier je vous souhaite de passer un agréable moment avec ma vidéo pour réaliser ces embellissements vous allez avoir besoin de matériel donc tout d'abord bien évidemment des bâtonnets de glace comme ça donc vous pouvez les trouver sur la boutique dix doigts cela je vous avais acheté je vous montre les références ça vous intéresse je les avais acheté sur la boutique dix doigts cette de 100 bâtons d'esquimaux 11,4 cm donc vous pouvez les trouver facilement je pense que ça doit exister sur d'autres sites voilà moi je me fournis très très souvent chez dix doigts quand je veux faire des DIY vous allez avoir besoin d'un ciseau de double face 3d enfin ça c'est le matériel que moi je vais me servir peut-être que vous 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 en servirez pas pareil d'une pince à épiler pour prendre les petits objets j'ai sorti mon pistolet à colle aussi de la colle avec un embout de précision ça c'est surtout pour coller les tout petits éléments bon ça c'est pour enlever le double face ça c'est pas nécessaire pour vous ensuite vous allez avoir besoin d'embellissement enfin de découpe du moins alors moi j'ai pris des découpes qui me restait dans mon atelier donc j'ai des découpes fleurs ici j'ai des découpes bannières rond j'ai encore des découpes fleurs ici j'ai des papillons qu'est ce que j'ai vous souvenez chez action il faisait des grandes boîtes de strass comme ça et il fallait les trier donc ça c'est une boîte de strass de chez action que j'avais acheté sans grande conviction au départ et puis quand je les ai trié ben j'ai trié que les petits coeurs ici j'ai trié que cela et puis tous les autres je les ai laissé en vrac comme ça donc bon ça c'est pas gênant je cherche je pioche donc ça c'est vrai que c'était super bien pour faire tous vos embellissements donc c'est un jour vous en retrouvez chez action mais ça se vend partout de toute façon les strass comme ça vous en trouvez partout vous en trouvez même sur les sites comme 10 doigts par exemple il y en a n'hésitez pas à en acheter ça sert toujours et puis j'ai aussi cela que j'ai acheté il ya très longtemps ils ont au moins dix ans j'avais acheté ça quand j'étais assistante maternelle que je travaillais donc avec les enfants et quand on faisait des petits ateliers créatifs voilà j'avais acheté des grosses strass comme ça pour qu'ils puissent faire leur créat et donc ça c'est très très vieux et je m'en sers vraiment rarement oui j'ai même acheté en miroir aussi enfin bref voilà donc les embellissements sur bâtonnets de glace que vous avez vu juste avant donc je viens juste de les terminer c'est pour ça que vous voyez encore tout ce bazar qui est allé et puis donc j'ai aussi pris j'ai oublié de vous le voilà vous avez vu les petits noeuds que j'ai mis sur deux de mes embellissements alors voilà on va en faire un tout de suite alors après il n'y a pas de secret pour faire des embellissements sur bâtonnets de bois il n'y a pas de secret c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire selon vos idées moi je vous montre juste comment je réalise les miens tout simplement après vous faites comme vous voulez alors déjà moi je vais prendre une base je pense que je vais prendre celle ci et vu qu'elle est trop grande je vais la couper alors je vais la couper je vais la couper je vais la couper je vais couper donc au milieu je vais en mettre une ici et puis celle là je voulais garder de côté ça peut servir donc vous savez je voulais dit tout à l'heure je ne fais qu'avec des chutes de papier tout ça toutes mes découpes c'est fait avec des chutes de papier comme ça je trouve que c'est quand même mieux de travailler avec des chutes de papier donc je vais venir mettre de la colle alors je vais mettre comme ça ici et puis je vais venir coller mon bâton de glace alors je vais le mettre comme ça sont peu importe et je viens coller donc mon bâton de glace derrière alors j'essaye de mettre à peu près au milieu je vous dis en fait selon vos idées là il n'y a pas de secret c'est juste un assemblage de découpe sur un bâtonnet de glace pour faire un super embellissement pour offrir aux copines offrir aux copines ou alors vous pouvez aussi utiliser ces embellissements pour mettre dans des mini albums pour bébé par exemple comme celui ci comme celui ci moi je trouve qu'il est super sympa pour mettre dans un album bébé voilà vous le mettez dans une pochette et puis ça peut faire un genre de comme si c'était un petit hochet vous pouvez faire en forme de hochet vous pouvez il ya plein 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 de possibilités je trouve ça vraiment génial moi j'aime bien faire des embellissements comme ça c'est plein d'idées alors ensuite qu'est ce que je vais faire alors est ce que je vais pas mettre je vais redécouper un petit peu mais découpe parce que on voit encore le papier noir en dessous ça c'est quand je les ai enlevé ça s'est pas bien enlevé vous voyez je les ai fait sur papier noir et ça s'est pas super bien enlevé par contre ça je vais pas l'enlever sinon ça va ça va être gênant alors donc après je peux mettre je sais pas moi une fleur tout tout doux une fleur non peut-être pas ici ici peut-être ouais ici voyez pourquoi je prends de la colle comme ça c'est plus précis à mettre et puis je vais la mettre j'ai dit ici voilà puis au moins ça cache un petit peu le papier que je n'ai pas super bien coupé droit parce que c'est vrai que je n'ai pas coupé super droit le papier on va faire les pétales comme ça allez peux-tu bien coller bon c'est pas ma colle préférée j'avoue mais bon les flacons quand je les ai achetés ils étaient pleins donc je vais pas jeter la colle qu'il y a dedans mais après quand ils seront vide je pense que je mettrais de la taille qui glue dedans si c'est pas trop épais ça passe bien parce qu'il faut pas que ce soit trop épais quand même pour que ça puisse passer par le par l'embout voilà ensuite 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 j'ai envie d'en mettre une autre par dessus une bleue tiens moi je trouve que ça fait chouette une bleue c'est sympa ça casse un petit peu le laiton de de rose et violet alors pareil je vais mettre un petit peu de colle et je viens le coller au milieu alors c'est vrai qu'elle n'est pas à prise rapide celle ci c'est un petit peu embêtant à chaque fois je vais utiliser ma taille qui glue j'aurais beaucoup plus vite fait et au moins je suis sûre que ça va tenir quand vous achetez une colle de précision prenez une colle de bonne qualité bon celle ci elle est pas trop mal pour certaines choses mais pour certains papiers elle est pas terrible donc là comme c'est du papier un peu pailleté en dessous je pense que c'est pour ça que ça n'approche pas voilà de toute façon ça on va le laisser prendre tranquillement dessus je vais venir mettre un strass alors qu'est ce que je vais pouvoir mettre comme strass donc déjà je vais venir mettre ma colle comme ça elle sera mise hop un petit point de colle et puis donc je vais prendre un strass qu'est ce que je vais mettre violet non c'est pas super je vais prendre pour voir non c'est pas c'est pas ce que je préfère là dans l'immédiat il ya quoi il ya du vert 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 c'est pas bon là j'ai un bleu comme ça on va voir non c'est pas terrible je vais regarder dans l'écho peut-être trouver mon bonheur plus facilement voilà j'ai trouvé je vais prendre un bleu comme ça voilà c'est parfait c'est exactement ce que je voulais exactement ce que je voulais c'est nickel alors ensuite ça je vais prendre des petites perles que je vais venir mettre je vais mettre sur le bâtonnet comme je décore le petit bâton je vais venir mettre des perles alors pour ça je vais venir faire des petits points avec ma colle normalement je prends la colle de précision mais là honnêtement j'ai pas envie de la prendre elle me elle m'énerve un petit peu et puis je vais venir mettre des petits strass comme ça donc vous faites à votre idée vous voyez c'est pas compliqué de faire quelque chose à son idée au moins c'est fait main c'est pas acheté bon mise à part évidemment le matériel qu'on utilise et le final de la de la créa c'est vous qui l'avez fait j'aime bien cela aussi moi j'adore les strass je m'en servais très très rarement ces derniers temps et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup alors je vais déjà essayer de mettre un papillon parce que j'ai envie de mettre un papillon je vous ai dit j'ai des fleurs des gros papillons j'ai mais les gros papillons je vais pas m'en servir tout simplement parce qu'ils sont trop gros alors je sais pas si vous voyez un peu le truc ils sont trop gros donc je pense que je vais prendre des petits alors ça c'est plein de papillons qu'on m'a offert et puis là c'est un reste de découpe que j'ai je vais en refaire d'ailleurs je n'en ai plus du tout alors voyons voir quel papillon je vais utiliser après vous pouvez prendre des papillons totalement différents de ce que vous avez fait ou alors vous pouvez carrément faire exactement avec le même papier toutes vos découpes alors j'ai pris deux papillons donc un dans du papier blanc puis un dans du papier rose avec des petits traits gris pailletés je vais les rassembler tous les deux je vais mettre de la colle donc déjà celui-ci je vais le plier un petit peu comme ça pour pouvoir coller uniquement donc le corps ici alors j'ai mis mon papillon en forme pour faire un petit peu un 3D, un papillon 3D et par contre je vais venir sur son dos mettre des petites perles alors là c'est pareil je vais faire un tout petit filet de colle tout le long et puis je vais venir mettre des perles alors voyons voir j'ai envie de mettre des perles grises pour casser un petit peu le tout alors c'est pareil vous prenez avec une pince à épiler et vous venez placer vos perles grise et rose, tiens pourquoi pas voilà comme ça alors n'hésitez pas à laisser sécher un petit peu à chaque fois voilà je laisse pas sécher suffisamment c'est pour pouvoir avoir une vidéo qui soit quand même pas trop longue sinon on va se retrouver avec une vidéo qui va durer des heures si je devais vous filmer les vidéos sans faire de montage et sans me soucier du temps je peux vous dire que ça durerait toute la journée donc et puis donc je vais mettre ce papillon ah c'est toujours délicat de savoir où on va mettre les éléments alors si je le mets là en haut ça fera un peu vide donc si je le mets là il faudra peut-être un petit peu trop chargé mais si je le mets là ici je pourrais mettre un petit nœud pour combler justement le vide qu'on a bon je vais le coller ici alors je vais mettre de la colle uniquement pareil sur le corps on met un petit peu sur les ailes ici pour pas que ça bouge trop quand même puisque de ce côté là ça sera dans le vide et puis je vais venir donc le coller alors je vais prendre le pincer épilé pour pouvoir le placer comme j'en ai envie voilà il sera parfait comme ça je vais passer sous le papillon pour pouvoir le coller j'appuie un petit peu je le mets en place voilà mon papillon comme ça il est parfait je sais pas ce que vous en pensez jusqu'à maintenant moi j'aime beaucoup comme ça alors bien évidemment là je trouve que c'est pas assez chargé parce que j'aime bien quand c'est super chargé quand il y en a partout et puis qu'il n'y a pas trop de blanc donc là je vais peut-être un nœud je vais regarder ce que j'ai en nœud qui irait bien avec ça voyons voir alors j'ai un nœud comme ça alors je cherche je les pose je regarde si la couleur me plaît ou pas donc oui déjà ça ça pourrait aller la couleur la forme aussi surtout c'est important ça ça pourrait aller et puis des fois je prends des couleurs qui sont complètement à l'opposé de ce que j'ai et je teste quand même parce que des fois comme là vous voyez le jaune bah il est très joli moi je trouve que c'est très joli avec le rose et le violet donc ça ne choquerait pas et puis justement ça ressortirait donc je jette mon dévolu sur le jaune sur le jaune donc je vais ranger celui là mais je cherche encore je cherche encore et je vais prendre un bleu pour voir un bleu et puis si ça me plaît bah je mets sinon bah tant pis puis voilà je vérifie je viens remettre le jaune pour voir lequel des deux me plairait le mieux donc pour l'instant ce serait le jaune donc le bleu je l'élimine et puis bah je voudrais voir tiens par exemple un comme ça non c'est pas beau un pailleté comme ça non plus ça me plaît pas et puis on peut aussi mettre des comme ça non plus non c'est pas mon truc c'est pas super voyons voir avec un plus fin alors si j'arrive à le décoller évidemment un plus fin comme ça sans motif alors ça ça me plaît aussi je vais pousser un petit peu tout ça là il n'y a pas assez de lumière sinon donc ça ça me plaît aussi c'est pas mal j'aime beaucoup même si ça rentre encore dans les mêmes couleurs j'aime beaucoup par rapport au jaune ouais et puis je vais tester du blanc pour voir on va tester du blanc alors le blanc ça fait sobre ça fait chic très épuré mais on va réessayer celui-là oui j'essaie à chaque fois jusqu'à ce que je trouve le bon pour moi celui qui me plairait vraiment ce serait celui-là dans l'immédiat donc j'élimine le jaune et le blanc me plaît aussi donc peut-être que je vais venir faire ça tout simplement donc je vais prendre mon pistolet à colle je prends ma pince je vais venir mettre un petit peu de colle chaude au dos de mon œuf je vais venir le poser comme je venais de le faire à l'instant hop là voilà comme ça la colle partout je prends mon nœud blanc je le retourne je mets de la colle attention de ne pas vous brûler si vous avez un pistolet à colle et que vous l'utilisez et je vais venir donc le mettre ici les gils de colle ça c'est un truc qui m'énerve par contre mais bon je n'ai pas encore trouvé de pistolet à colle qui soit correct pourtant j'en ai plein j'ai le Bosch j'en ai plein j'ai des comme ça mais à chaque fois ça ne va pas le seul que je n'ai pas c'est celui de chez Action le gros parce que je l'ai acheté une fois il y a très longtemps et en fait c'est bien pour les gros travaux mais ce n'est pas bien pour le voisir créatif c'est trop gros puis les bâtons sont jaunes je déteste quand la couleur de la colle est jaune voilà donc ça donne ça jusqu'à maintenant je trouve ça plutôt pas mal mais moi je trouve qu'ici c'est un petit peu nu on va dire donc ce que je vais faire c'est que je vais venir là par contre récupérer les petits strass que j'avais vu tout à l'heure alors je vais voir je vais tester parce que j'en ai plusieurs tailles j'en ai des très gros comme ça et j'ai les plus petits si j'arrive à le choper voilà oula j'ai des plus petits comme ça donc il faut que je vois où je vais les mettre alors je peux aussi les mettre ici par exemple déjà les petits je pourrais les mettre là à moins que je mette un gros ici uniquement et puis un petit là bas donc ce que je vais faire déjà c'est que je vais mettre un gros je vais prendre de la colle mettre un point de colle sur mon nœud c'est pas évident c'est quand même du travail de précision si ma colle veut bien veut bien sortir de là voilà et puis je vais prendre donc le gros que je vais venir coller ici après le but c'est de laisser sécher vous placez tout vous appuyez un peu vous laissez sécher quelques minutes vous revenez dessus puis vous rappuyez un petit peu pour que ça adhère correctement et puis je vais voir si celui-ci je peux le mettre là sinon je ne le mets pas non celui-là je ne peux pas le mettre donc je ne le mets pas et puis ici entre je pense que je vais venir mettre encore un autre petit il me faut vous voyez des fois on achète des trucs chez Action alors on se dit on ne va jamais s'en servir on ne s'en sert pas pendant des mois puis en fin de compte un jour on s'en sert voilà donc ça je vais les mettre ici ça rappellera celui qui est sur le nœud un point de colle un autre point de colle et maintenant je vais les mettre et voilà là je trouve ça super joli j'aime beaucoup oups vous voyez voilà donc ça donne ça alors ici je ne mets pas de petits strass sinon je peux continuer encore un petit peu jusqu'en bas pourquoi pas et puis vous pouvez aussi venir mettre des sentiments des petits mots si vous voulez je vais regarder si je peux encore en mettre un pour voir ce que ça donne alors ah là c'est coriace il est coriace celui-là alors voyons voir si je remets un ici ça pourrait le faire bon je vais en remettre encore un comme ça et puis je vais reprendre un petit si j'arrive à en retrouver un autre parce que j'en ai plein des petits mais il faut les choper voilà allez c'est parti un petit ici et un plus gros là donc je vais commencer par poser le petit et je vais poser donc le plus gros allez mon petit bonhomme décidément et voilà voilà donc pour mon petit bâton ça donne des idées après vous avez plein de solutions vous pouvez vernir votre bâtonnet avant de de faire donc votre déco dessus vous pouvez peindre votre bâtonnet vous pouvez les peindre en noir les peindre en blanc après c'est c'est le genre de choses les embellissements à faire soi-même que j'aime beaucoup parce que vous pouvez faire jouer votre imagination et il y a plein de possibilités et vous pouvez en faire des tonnes sans qu'ils se ressemblent tous les uns les autres et bien voilà donc ma vidéo est terminée j'espère que ça vous aura plu en tout cas moi j'ai passé un agréable moment en votre compagnie je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto bye bye